Bonjour Président, on pense que c'est important pour toi d'organiser cette cérémonie de remise des médailles pour les bacheliers qui l'a mentionné très bien. Peux-tu nous en dire plus? Oui d'abord je voudrais remercier notre ancien Président de l'Assemblée, Monsieur Flich, qui est maintenant notre Président de la Polynésie française. C'est lui qui avait initié cette cérémonie de remise des médailles pour les lauréats mentionnt très bien au bac et je crois que ça fait la 4e et la 5e édition et c'est une bonne chose parce que j'ai ressenti effectivement au niveau des enfants, un lauréat du bac mentionne très bien, au niveau aussi des parents, moi j'ai l'impression que les parents viennent passer aussi le bac et c'est un bon moment où je pensais de faire passer un discours, un message de la part de nos responsables politiques sur l'avenir, sur l'avenir, sur l'avenir, et on pourra ces jeunes à aller plus loin, ce sont nos futures élites et le pays a besoin d'élites, dans ses administrations, dans ses institutions, dans le privé et pour faire avancer un pays, il faut effectivement des jeunes capables d'aller très loin dans les études et c'est pour ça que ce rassemblement de ce matin, c'est un moment plein d'émotion parce que moi-même je suis passé par cette voie-là, ancien étudiant, j'étais au lycée Montaigne à Bordeaux, j'étais à Lille dans une école des jeunes, j'imagine l'évolution des jeunes qui veulent faire le pas vers l'extérieur. C'est vrai, on a la belle université, on a aussi des classes préparatoires qui sont ouvertes dans des lycées, c'est une bonne chose parce qu'avant on partait juste après le bac, on était obligé de partir. Maintenant on peut disposer de ces structures d'enseignement sur place pour mieux préparer ces concours après, parce que l'école préparatoire justement c'est pour préparer des concours d'entrée dans des grandes écoles, pas la suite. Donc encore une fois, félicitations à tous ces élèves qui ont brillamment réussi le bac, mais c'est un passeport, c'est vrai que ce n'est pas une finalité et avec ce passeport il faut aller très loin. Et qu'est-ce qu'on peut donc leur souhaiter à ces nouveaux bacheliers ? Beaucoup de passion dans ce qu'ils font, d'ailleurs pour avoir une notion très bien il faut avoir de la passion déjà, c'est déjà pas mal, mais surtout s'accrocher, ne pas baisser les mains, les bras à la première difficulté. C'est aussi un bon parcours pour la formation humaine, pour la formation de la personne, affronter les difficultés de la vie de demain. Voilà, donc c'est vrai que c'est papa et maman qui vont pleurer quand l'enfant va partir. En fait ce n'est pas l'enfant qui va pleurer, au contraire, il faut le laisser partir, il faut laisser souffrir aux autres. Et bien sûr, on est toujours là avec les moyens de communication aujourd'hui, on peut se voir, c'est pareil, tous les jours. Donc c'est une bonne chose, donc laissez partir vos enfants, si je m'adresse aux parents, pour qu'ils nous apportent des connaissances pour faire avancer notre pays. On a besoin d'eux. Merci.